Bonsoir à tous, soyez bénis. Je voudrais aujourd'hui parler sur le roi Josias, le dernier roi que l'on va voir dans notre série d'études bibliques, les rois d'Israël. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous pouvons avoir ta parole révélée. Merci parce que dans ta parole révélée, nous pouvons comprendre comment nous devons vivre. Merci parce que nous pouvons trouver ta volonté pour notre vie. Je te demande d'agir ou non avec l'action de ton esprit pour voir quelle est la pertinence de ce texte, quelle est la pertinence de l'histoire du roi Josias pour nous aujourd'hui dans notre vie concrète quotidienne. Donne-nous la sagesse pour comprendre l'écriture en nom de Jésus. Amen. Alors, le roi Josias a commencé son règne quand il avait 8 ans. Il était juste un enfant. Il était de la maison de David et on dit qu'il était comme le nouveau David. Il a régné pendant 31 ans à Jérusalem en vivant de 64 ans et 69 avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda. Je ne sais pas si vous vous en souvenez qu'après la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux. Le royaume d'Israël avec le roi Jérovoam, le royaume de Juda avec le roi Rhovoam. Alors Josias a fait partie de ce deuxième royaume, Juda. Il était contemporain aussi des prophètes Jérémie et Sophonie. Mais je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui dans le chapitre 22 tout entier et le chapitre 23 du verset 1 au verset 3. Vous pouvez lire chez vous les deux chapitres. Mais l'histoire est la suivante. Le royaume Josias voulait faire des réparations dans le temple de l'Éternel. Il a demandé à son secrétaire d'aller où le grand prêtre pour lui demander de compter l'argent qui a été apporté dans le temple pour payer ce qui ferait les travaux. Alors le grand prêtre, il qu'il y a dans ce contexte, lui a dit qu'il avait trouvé le livre de la loi dans le temple. Ensuite, le secrétaire fait un rapport de cette situation au roi Josias en lui disant que le prêtre lui avait donné le livre. Quand Josias a entendu le contenu du livre de la loi, il avait déchiré ses vêtements. Après, on voit qu'il a envoyé, le roi a envoyé quelques personnes pour consulter à l'Éternel au sujet des enseignements qu'il a entendus de la loi. Mais je voudrais qu'on se focalise surtout dans le chapitre 23 du verset 1 au verset 3. Le roi a convoqué, on voit dans le chapitre, dans le premier verset 3. Le roi a convoqué tout le peuple et devant tous, il a lu le livre de la loi ou de l'alliance qui a été retrouvé dans le temple. Après la lecture, le texte dit qu'il a conclu une alliance pour s'engager à être fidèle à l'Éternel, pour être fidèle à Dieu et pour ouvrir sa parole, les lois et les ordonnances. Et pour respecter aussi toutes les demandes qui apparaissent dans le livre. Et les gens, tout le monde, tout le peuple, ont adhéré à cette alliance qui a fait Josias. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme des pistes, en tant que des pistes de méditation ? Je pense que deux choses. D'abord la centralité de la parole de Dieu. Et l'engagement de vivre d'accord avec la parole. Le livre de la loi qui a été retrouvé par le grand prêtre était la Torah il y a aussi ceux qui disent qu'ils étaient peut-être juste le déterronome à cette époque là la Torah était la parole de Dieu pour eux la parole révélée maintenant on peut comprendre que la Bible est la totalité de la révélation de Dieu il y a de la Genèse à l'Apocalypse et une révélation progressive et maintenant nous avons la totalité alors même s'il s'agit de la Torah dans le texte du roi la Torah qui a été retrouvée et qui a lu le roi Josias je pense qu'on peut appliquer le même principe à notre réalité l'importance et la centralité de la parole de Dieu, de la Bible dans notre vie et je pense surtout dans la vie de l'église, de notre église Josias a déchiré ses vêtements quand il a entendu la parole retrouvée je vois l'importance de placer la parole dans le centre de la vie de notre église parce que ce n'est pas quelque chose de secondaire il y aura des conséquences positives ou négatives et sur quoi je parle on ne peut pas dire que si nous prêchons la parole dans chaque culte et si nous faisons des études bibliques ça montre qu'elle est importante ou centrale pour nous ça ne suffit pas la parole de Dieu doit mouler transformer chaque axe de la vie de l'église toutes les décisions tous les projets tout ce qu'on rêve doivent partir de la parole doivent avoir en tant qu'évase la parole et la deuxième chose qui est liée l'engagement de vivre d'accord avec la parole le texte dit qu'à la fin a dit à la fin que Josias s'est engagé à être fidèle à l'éternel avec sa parole et que les gens que tout le monde ont adhéré à cette alliance on peut appliquer la même idée le même principe à notre vie on trouve dans la Bible la volonté révélée de Dieu et on a besoin chaque jour de nous engager à vivre selon la parole selon sa parole c'est une erreur d'avoir une approche mystique de la parole de lire juste un verset chaque jour et penser que d'une manière magique ce verset aura un lien avec la journée la Bible n'est pas un texte magique la Bible est un texte concrète pour comprendre la vie nous devons lire étudier et nous laisser guider par la parole mais ça demande du temps nous devons prendre ce temps pour étudier pour nous laisser transformer par la parole elle est une source de sagesse parfois nous nous demandons quelle décision je dois prendre ou quel chemin je dois suivre la réponse est dans la Bible nous devons être transformés par elle nous devons être changés par elle la Bible doit être notre guide pour la foi et pour la vie quotidienne c'est à dire notre guide pour savoir comment qu'est-ce que nous devons croire et comment nous devons vivre que l'esprit puisse agir en nous en moi pour comprendre l'importance de la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse au revoir pour la parole pour la parole